... Comme Justine, de nombreux hymnes mercuriens ont profité du soleil radieux pour fêter le 1er mai en proposant le muguet de leur jardin aux amateurs. Cette tradition du muguet porte-bonheur date de 1561. Cette année-là, le roi Charles IX eut l'idée d'en offrir aux dames de sa cour. Le centre-ville offre au regard des passants les étals de ces vendeurs d'un jour qui fêtent le travail. La fête du travail, elle, date de 1889. Elle n'est fériée et chômée que depuis 1947. Ce jour-là, la tradition veut que l'on offre à l'être aimé le muguet porte-bonheur. Alors le 1er mai pour toi, c'est ? Fête du travail. Et la tradition. Merci.